Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Nous accueillons aujourd'hui Guillaume Rich. Bienvenue sur notre plateau, Guillaume. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir, Guillaume. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots qui es-tu et quel est ton parcours ? Bien sûr, alors je suis Guillaume Rich, j'ai 32 ans, je suis fort bas choix d'origine et je suis engagé pour l'écologie et la solidarité. D'accord. Tu es le fondateur de l'association francophone de la solidarité avec Yann Arthus Bertrand. Peux-tu nous raconter comment cette idée est née et ce qui t'a motivé à la créer ? Oui, alors cette idée est née alors que je collaborais avec Yann Arthus Bertrand dans sa fondation Goût de Planète à Paris. Après les années Covid, il y avait une volonté de changer un peu de projet, de sortir justement de cet environnement parisien, d'être un peu plus impliqué avec les gens sur les territoires dans le concret, disons. Et j'en ai parlé à Yann qui est toujours partant quand on lance des projets, il a accepté de nous soutenir et puis ça s'est fait comme ça. Quel a été le déclic personnel ou professionnel qui t'a poussé à t'engager pour la cause du vivant et à rejoindre la vision de Yann Arthus Bertrand ? Oui, alors ça c'est intéressant, je dirais que ça s'est fait en deux temps. Mon engagement, d'ailleurs on peut parler de fort bas, qui vient de mes jeunes années, je dirais, puisque dès tout petit je suivais mon grand-père, qui est aujourd'hui à la retraite mais qui était mineur de fond, qui à l'époque sur son temps libre était très très engagé pour les causes notamment sociales, chez Yann Arthus à Forbach et au secours catholique. Et donc moi j'étais haut comme trois pommes et je le suivais le samedi, il avait les clés des locaux, il bricolait, il faisait de la peinture, il faisait plein de choses. Donc ça, ça a été ma première vision d'engagement. Ensuite, après mes études, je suis parti à la banque alimentaire dans les Antilles, en Martinique, ce qui a été une expérience, moi, qui m'a montré pour la première fois que ça pouvait en fait être un métier, une carrière, pas seulement du bénévolat à côté. Et ensuite, en rentrant en France, je me suis dit allons-y, j'ai essayé, je suis venu à Paris, j'ai dit je vais trouver du boulot, je vais m'engager vraiment, je vais en faire une carrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre de Yann. Donc ça s'est plutôt bien passé. L'association francophone de la solidarité avec Enarthus Beltran, engagée pour le vivant, a un titre très parlant. Peux-tu nous expliquer quels sont les principaux objectifs de ton association ? Bien sûr, alors les objectifs de l'association, c'est inspirer, sensibiliser, agir pour l'écologie et la solidarité sur les territoires francophones. En gros, ça veut dire faire des actions de terrain, des dépollutions, des ramassages de déchets, des distributions de repas, des actions culturelles, donc en grande partie autour du travail de Yann Arthus Bertrand, des expositions, des projections, un projet de web-série qui arrive bientôt, il y a plein de choses de ce point de vue-là de la culture. Et enfin, des actions d'éducation, donc on travaille beaucoup avec les écoles, les associations, on forme des adultes, des enfants sur ces thématiques-là. D'accord, tu peux nous donner un exemple justement de projet ou d'une initiative sur laquelle vous travaillez actuellement ? Alors actuellement, on travaille avec le GSCOD qui est une grosse association qui est passée à Nancy sur tout le Grand Est et on aimerait justement former des associations justement qui ne sont pas forcément sur les thématiques écologiques et qui aimeraient un petit peu faire cette transition-là. D'accord. Donc ça, c'est un des projets. Ensuite, on a pas mal de choses sur le Grand Est puisqu'on ouvre, on a ouvert, on a eu la nouvelle officielle il y a quelques jours, une antenne dans le Grand Est. D'accord. Donc prochainement, il va y avoir pas mal de projets ici, des projections, pareil, des expos. Bientôt, j'aimerais bien faire une plantation d'arbre avec des enfants. Ah, c'est le fait. Justement autour de Farback, on est en train de discuter de ça en ce moment-là. Avec des écoles justement pour sensibiliser déjà les écoles. Voilà, sensibiliser tout en replantant, reboisant un espace où il y aurait besoin de reboiser. Il y a un mal à Farback, je pense. Je pense aussi. Il y a une question qu'on se pose, c'est comment travailles-tu avec Ian Arthus-Bertrand et quelle est la nature de votre collaboration et comment vos actions se complètent-elles ? Oui, alors au départ, je travaillais avec lui, c'était mon premier vrai patron dans sa fondation. J'étais son directeur d'exploitation pendant quelques années. Aujourd'hui, c'est le parrain de notre association. Donc il fait partie des membres, disons, consultatifs. On va le voir régulièrement, on le tient au courant de ce qu'on fait. Il nous fait ses retours, il nous envoie des plans quand il en a, des idées. Et puis il nous aide en nous permettant de travailler, de, disons, propager son travail, ses expos. Il a fait notamment le déplacement à Farback pour inaugurer l'expo Obsession l'année dernière. Et il nous aide aussi, alors indirectement, financièrement, puisque, par exemple, c'est grâce à lui qu'on a pu rencontrer le ministère de l'Outre-mer, qui est aujourd'hui notre premier soutien. On a rencontré M. le ministre en direct, alors qu'on était ouvert, nous, depuis même pas un an. Donc tout ça, c'est grâce à lui. Ok. L'une des missions de ton association est de sensibiliser le grand public aux enjeux du vivant. Selon toi, quel est le plus grand défi auquel nous faisons face aujourd'hui pour protéger la biodiversité et les écosystèmes ? Alors le plus grand défi aujourd'hui, c'est une bonne question. Je dirais que c'est, alors bien sûr, lutter scientifiquement contre le réchauffement climatique qui, voilà, scientifiquement va créer des changements qui vont nous impacter. Mais en amont, il y a plein de façons de travailler. Ça peut être en développement, justement, des méthodes scientifiques. Ça peut être en légiférant. Nous, on a choisi en tout cas l'impact de l'éducation, de la sensibilisation. Je pense que c'est préparer une nouvelle génération à ces problématiques-là. Et surtout, je pense que quand on aura plus de 50% des gens dans une population qui seront sensibilisés, là, on aura gagné. Donc je pense que le travail, pour nous en tout cas, ça passe par l'éducation. Alors moi, tu sais que j'écris beaucoup sur l'écologie. Ce matin, j'ai sorti un article sur ce qu'on va rencontrer bientôt. C'est la pénurie des matières premières. Tout à fait. Alors aussi bien que ce soit le cobalt, le nickel. Vraiment, j'ai fait, je pense, un article où j'ai défini les dates à laquelle on n'aura plus ses ressources. Le pétrole dans 50 ans. Mais voilà, c'est là qu'on voit en fait que notre planète est malade peut-être. Absolument. J'ai parlé du 9e continent de plastique. Ça c'est vraiment une catastrophe. Parce que je pense que les gens ne s'imaginent pas le hamat de déchets qui représentent ça et que je crois que c'est océan... Comment ça s'appelle encore ? Océan quelque chose. C'est le fameux bateau qui ramasse un comme-il peut. Oui. Il commence à y avoir plusieurs initiatives comme ça. Je pense que ça fonctionne bien. Il y a un autre forback choix qui s'appelle Julien Bosnitsa, qui avait un voilier. Ça s'appelait Wings of Ocean. Je ne vois plus qu'il est dans l'assaut, mais qui a créé ça et qui tourne toujours. Et pareil, qui dépollue justement sur les océans. Il y a pas mal d'initiatives là-dessus. Effectivement, c'est terrible. Ça fait peur. Et je conseille à tout le monde d'ailleurs de se renseigner, de lire ton article, de lire les articles du GIEC aussi. Les fameux farces, comment ils appellent ça ? Les produits chimiques qu'on retrouve dans la pluie. Qui sont partout. Absolument partout. Même en haut de l'Himalaya, au fond de notre corps, il y en a absolument partout. Les plastiques, bien sûr, ça c'est vraiment une catastrophe. Ça c'est une catastrophe. Parce que la dernière étude que je suis en train de lire, maintenant, il nous parle du plastique qu'on retrouve aussi dans les bouteilles. Cette fameuse bouteille en plastique, en fait, libère des micro-plastiques qu'on retrouve ensuite dans l'organisme. Et où ils se trouvent après ? Où ils se stockent ? Est-ce qu'on les évacue correctement ? Ça, on n'a pas vraiment encore d'études qui... Et ouais, ça aurait été, moi, une façon d'avertir le public qu'il y a des solutions qui existent. Absolument. On a fabriqué par exemple des bouteilles avec du sucre de canne, des choses comme ça. Les solutions existent, mais en fait, on ne fait rien. Ouais, il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler. Il faut... Alors, on peut attendre que ça vienne du dessus. Je pense que quand on voit tous les jours la télé... On se dit non, ça ne veut pas en attendre. Je pense qu'il faut essayer, justement, de parler de ces exemples-là, de parler de ces solutions. Le continent plastique, c'est quelque chose de parlant. Ça parle aux enfants, ça parle aux adultes, ça évoque quelque chose qui fait un peu peur. En termes d'échelle, on s'imagine ça. Enfin, c'est vraiment par la communication, la sensibilité, je pense, que les gens, un jour, seront choqués. Et puis, on arrivera par la force des choses à faire évoluer ça. Et de toute manière, on va y arriver. Mais malheureusement, si on ne fait rien, de force ou gré... Voilà, il faut même dire que c'est important de trier les déchets. Parce que tout ce qu'on voit en Malaisie, ce qui se passe, c'est horrible. Tous les fleuves sont pleins de plastique. Bien sûr. Et il y a des associations, là, que je suis, qui nettosent. C'est une catastrophe, le pays. C'est une catastrophe, et c'est aussi pour ça. Parce que j'entends parfois, qu'on me dit, il y a d'autres choses à faire ailleurs. Alors déjà, il y a des choses à faire partout. Oui, c'est nous. Si chacun veut un petit peu... Arrêtons de regarder ailleurs. Essayons nous-mêmes de faire au mieux. Je ne dis pas d'être parfait, mais de faire un petit peu mieux. Tu es également impliqué dans des actions de solidarité. Comment parviens-tu à concilier également l'écologie, les actions sociales ? Peux-tu nous en dire plus sur cet aspect ? Bien sûr. Alors ça, c'est intéressant. Pour moi, c'était la base de tout. On a créé cet asso avec des membres qui, pour certains, étaient un peu plus sensibilisés, on va dire, autour de l'écologie. Moi, comme je l'expliquais, j'étais plus sur le social au départ. Et puis, c'est Yann, en fait, en assistant à des centaines de conférences. Je me suis forcément... Je suis venu à l'écologie par là. Mais pour moi, c'était important. Et de toute manière, c'est absolument lié. Puisque, on le voit aujourd'hui, les mouvements migratoires vont s'accélérer à cause, justement, du réchauffement climatique dans certaines régions, de l'assèchement. Enfin, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. C'est parfaitement lié. Et inversement, ça, quand on va sensibiliser, par exemple, au Congo, on ne peut pas leur parler de gourdes réutilisables. Enfin, il y a d'autres problématiques aussi sociales. Donc, voilà aussi pourquoi c'est important, parfois, d'adapter un peu les discours, de sortir un peu de la démagogie et de se rendre compte de la vraie situation, en fait, des gens, d'abord. Après, moi, sur le territoire africain, j'ai vu quelques trucs qui étaient pas mal. La muraille de verre. Il y a plein de nécessaires. Il y a aussi, même les Égyptiens qui ont inventé un compost qui s'adapte très bien à leur climat, qui peut s'adapter, bien sûr, après au climat africain. Mais on voit qu'il y a des initiatives qui permettent, en fait, de régler un petit problème qu'on a au niveau de nos forêts qui disparaissent, de l'avancée du désert. Il y a vraiment des pays qui prennent ça au sérieux. Mais en Afrique, on voit qu'ils n'ont pas les moyens de répercuter ça. J'allais dire, il y a plein d'initiatives, il y a plein de synergies aussi. Nous, par rapport à où on est implanté sur 7 territoires, c'est vraiment les territoires sur lesquels on nous a le plus ouvert les portes. On voit qu'il y a des choses où on peut faire des réunions avec plusieurs associations qui sont contents de se rassembler et essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Après, effectivement, tu l'as très bien dit, c'est les moyens. L'argent, il met le nerf de la guerre. Ça, c'est terrible là-bas. Le vivant est un terme très vaste qui inclut la protection de l'environnement, des animaux, des communautés humaines. Mais comment définis-tu cet engagement pour le vivant et comment en parles-tu au public ? Alors, sur le vivant, c'est une bonne définition. C'est vrai que le vivant, pour nous, et c'est ce qu'on a choisi de faire, et ça reprend un peu la question précédente, ça comprend écologie et sociale. Donc, c'est-à-dire que c'est toute forme d'organisme vivant. Ça peut partir d'une cellule, ça peut être des végétaux, ça peut être des animaux, ça peut être les humains. Ça peut être la fourrière. C'est-à-dire essayer, non pas de mettre, j'entends déjà arriver certains commentaires, tout le monde sur le même pied d'égalité, mais c'est-à-dire respecter chaque équilibre, chaque équilibre, chaque écosystème, et de faire en sorte, et ça, on l'a appris à l'école, de toute façon, l'un dépend de l'autre, il y a une chaîne alimentaire, etc., de faire en sorte que tout ce vivant soit respecté. Et quand il n'y a pas d'arbres, il y a des problèmes avec les animaux, s'il y a des problèmes avec les animaux, on a des problèmes aussi. Un cas typique ici, les sangliers, qui viennent dans les quartiers maintenant. Oui, ben voilà, les espèces invasives, il y a plein d'exemples comme ça. Au contraire, les espèces qui tendent à disparaître, il y a des centaines chaque année qui disparaissent. Donc voilà, c'est vraiment faire le lien. Et quand on dit qu'on agit pour le vivant, c'est qu'on considère tout la planète et tout ce qui bouge qui est dessus. Et tu as l'air quand même à capter le public avec ces problèmes-là, c'est quelque chose qui en fait a une répercussion quand tu fais une réunion ou quelque chose comme ça. Est-ce que les gens viennent te voir et te dire « je ne savais pas ». Alors on entend beaucoup de « je ne savais pas ». Par contre, ce qui est rassurant, c'est que déjà tout le monde, la plupart des gens sont ultra intéressés, répondent présent. Donc on sent quand même qu'il y a un changement là-dessus dans la population. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout les enfants. C'est des choses qui... C'est des premiers à avoir pris la question plus que les anciens. Et qui posent des bonnes questions en fait. En fait, une vision toujours un peu enfantine qui leur fait se dire « mais je comprends pas, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? » On dit que la planète brûle, mais pourquoi est-ce qu'on la fait brûler ? C'est presque aussi bête que ça. Mais en fait, toute la question est là. Et ça permet de parler d'autres choses un peu, de pourquoi est-ce qu'on en est là, de comment est-ce que ça fonctionne. On revient aussi au lien avec le social, l'écologie. Donc ça permet de réexpliquer tout ça. En tout cas, les gens, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et d'autant plus sur les territoires, on se rend compte que, alors parfois de loin, quand on prend le métro le matin pour aller travailler, on est loin un peu de ces problématiques-là. Mais quand on est sur des territoires, enfin dans le fin fond de la Nouvelle-Calédonie, avec une tribu, Kanak par exemple, eux, ils savent de quoi on parle. En tout cas. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ouais. Et les enjeux climatiques et environnementaux sont souvent associés à un sentiment d'urgence, voire d'impuissance. Comment gardes-tu l'espoir et la motivation dans ton engagement au quotidien ? C'est une bonne question. Alors, la motivation, l'espoir, je dirais que... C'est un règle-motiv ? Ouais, ça, c'est les personnes qu'on touche. Et je dirais que c'est ce qui me fait plaisir, ouais, en me levant le matin, c'est de voir qu'on a réussi à... Alors, les personnes, ou alors les actions, on parlait de plantation, c'est un espace qu'on a réussi à reboiser. C'est tant et tant de personnes qu'on a réussi à toucher. Après, sur l'espoir, j'allais dire qu'un élément motivant, plus que facteur d'espoir, c'est qu'on tend, si on ne fait rien, à aller vers la catastrophe. Donc, dans tous les cas, il faut y aller, quoi. Moi, c'est ce que je me dis, on n'a pas le choix. De toute façon, là, c'est un peu une course contre la montre. Donc, quand on est engagé par ça, c'est souvent décourageant. Parfois, les générations un peu plus anciennes qui ont peut-être un manque de recul sur ce qui se passe dans le monde entier sont un peu critiques. Donc, ce n'est pas tous les jours facile. Mais voilà, on voit le sourire des enfants, on voit les gens qui sont touchés, les familles et qui reçoivent un repas. Puis on voit surtout la nécessité de le faire parce que tous les jours, aux infos, on se rend compte qu'il s'est d'accord. Et justement, selon toi, les initiatives citoyennes les plus prometteuses actuellement en termes de protection de l'environnement et de la biodiversité, ce seraient lesquelles, alors ? Alors, les plus prometteuses, moi, j'aurais tendance à dire que les plus impactantes sont les initiatives qui touchent à la politique, malheureusement. Malheureusement, parce que ce n'est pas facile. En tous les cas, en dehors de ça, ce qu'on peut faire, ce qui est positif pour moi, c'est de rassembler les gens, être fédérés, c'est-à-dire que, par rapport aux enfants, ça, ça fonctionne bien, créer une vraie génération qui arrive et notamment aussi toucher les classes nous qui font partie des 80-90% des gens, les gens, les classes populaires, les travailleurs, les classes moyennes et il y a plein d'initiatives comme ça qui font des choses dans les quartiers, qui essayent de créer des initiatives locales, partez avec vos voisins, organisez des choses. Marchez en forêt et ramassez les déchets en même temps. Ou alors, allez récolter, allez demander aux mecs de la supérieure du quartier s'il n'y a pas des invendus parce que vous connaissez toujours des familles dans vos quartiers qui sont un peu moins favorisées, enfin, créer des initiatives comme ça et dans le style-là, je citerais des gens avec qui on est en contact à Strasbourg actuellement, Banlieue Climat et Ferris qui sont, je pense, incroyables dans leurs actions, lui dans le plaidoyer aussi, dans la sensibilisation qui fait lui à grande échelle puisqu'il passe pas mal à la télé. Donc, je pense que ce genre d'initiative, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne bien, ouais. Quel rôle, justement, peuvent jouer les jeunes générations dans la lutte pour le vivant et comment ton association travaille-t-elle à les impliquer davantage ? Alors, tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que reboiser, c'était super. Maintenant, par rapport à l'écologie, proprement dit, là-dessus, comment on peut les sensibiliser, les jeunes ? Parce que c'est pas eux qui trient leurs déchets, c'est plus leurs parents. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on les sensibilise eux et souvent, eux-mêmes vont sensibiliser leurs parents. Ça, c'est incroyable. On a eu ce retour des tonnes de fois des enfants qu'on a plusieurs jours de suite et qui reviennent le lendemain « Ah ben tiens, hier soir, j'ai dit à mon père qu'il ne fallait pas jeter le plastique ici, qu'il fallait qu'on ait une poubelle des... » En fonction, chez nous, c'est en place, mais il y a des pays où ils n'ont pas de tri encore. Souvent, ça passe par les enfants et c'est ça en fait. C'est créer une société où comme je le disais, demain, il n'y aura plus de la moitié des gens qui feront les bons gestes que ce soit dans leur vie au quotidien sans forcément être vraiment engagé au sens propre, avoir un métier normal mais juste le faire en respectant quelques concepts, quelques préceptes et pourquoi pas aussi d'avoir certains parmi tous ces gens-là qui s'engageront, qui feront des choses, grossiront, les rangs des militants de la bonne cause. Justement, on a eu quelqu'un comme toi il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle « Julie, sauvons la planète » Elle est passée sauvons la planète. Oui, je la connais, d'accord. Alors, elle, elle a un petit peu aussi converti les parents à l'écho mais ce qu'elle fait à son niveau et je trouve que si tout le monde le ferait, ce serait beau, c'est que des fois, elle se dit « Tiens, je vais prendre une bouteille dans plastique et je vais ramasser tous les mégots. » C'est incroyable. Elle est incroyable, cette petite gamine. D'ailleurs, il y a un petit coup. Justement, quels sont les grands projets pour l'avenir pour l'association francophone de la solidarité avec Yann Arthus ? As-tu des événements ou des actions en préparation dont tu aimerais nous parler ? Bien sûr, alors je le disais dans le coin, il n'y a pas encore de date mais très bientôt je pense à une plantation d'arbres endémiques dans le coin avec des enfants soit d'associations soit d'écoles. On aimerait faire une projection aussi dans le film de Yann au cinéma donc à Frau Bach et là on développe vraiment une antenne dans le Grand Est, donc dans tous les cas, on est encore en discussion. Il y a une exposition qui va arriver à Colmar, il y a une autre projection qui va arriver à Strasbourg, on va passer dans les écoles pour sensibiliser. En gros, tout ce qu'on développe sur les territoires, on va le développer ici, et bien sûr, sur les sept territoires sur lesquels on est implanté, les actions continuent donc chaque week-end avec les gens, donc des actions comme je l'ai cité tout à l'heure, ça ça continue. Et pour conclure, quel message aimerais-tu adresser à nos auditeurs qui souhaitent eux aussi s'engager pour la protection du vivant ? Excellente question, je dirais, je regarde la caméra, je dirais, engagez-vous, peu importe l'initiative, que ce soit quelque chose de local, que ce soit quelque chose de plus global, que ce soit amateur, professionnel, que ce soit avec vos amis, votre famille, que ce soit une petite initiative de quartier, que ce soit un grand projet à l'échelle nationale, c'est vrai que l'exemple que tu citais tout à l'heure de la fille qui ramasse les mégots, moi j'ai mon grand-père qui est en maison de retraite, qui quand il fait sa petite balade en forêt à Bérenne, se baisse et ramasse à chaque fois qu'il voit un peu papier. Il y a plein de petites choses à faire, qu'on ne me dise pas, que ce soit compliqué, on peut mettre des petites choses en place. Après, pour ceux qui sont vraiment plus intéressés, il y a aussi, et je pense que j'en suis le bon exemple, aujourd'hui plein d'associations qui ouvrent, malheureusement c'est un secteur qui va être de plus en plus porteur, parce que la terre brûle et parce que les gens aussi s'appauvrissent, donc forcément il y a des besoins de ce point de vue-là. Donc en gros, allez-y, n'importe quelle initiative, n'importe comment, à votre image, ce sera déjà beaucoup. Guillaume, je te dis un grand merci en tout cas d'être venu sur notre plateau, nous parler de ton association, ta passion, ton engagement, ton travail, et vraiment merci pour ce que tu fais pour notre planète. Merci à toi pour l'accueil, en tout cas. Si tu ne ferais pas qui le ferait, c'est pas une politique que tu as vu, ça ne mange pas beaucoup. On va réussir à faire changer ça, vraiment pas le choix. D'ailleurs, tu sais que les gobelets, les fameux gobelets de l'Assemblée Nationale, alors il y a écrit « je suis en carton dessus, biodégradable », il y en a un qui l'a pris, qui l'a remis dans un laboratoire, et bien non, il y a du plastique. Ah bah oui, c'est pas étonnant, j'en ai une autre comme ça pour les JO, le partenaire ECOCA, donc ils mettaient tous les verres dans des ECOCUP, en plastique, recyclable certes, mais en plastique, mais alors quand tu commandais un COCA, ils t'ouvraient la bouteille de COCA, la petite bouteille, ils te la mettaient dans un ECOCUP, ils te donnaient l'ECOCUP, et puis ils jetaient la bouteille en plastique. Donc, il n'y a rien qui marche, pas trop d'intérêt. Non, pas trop d'intérêt. Il y en a plein d'intérêt comme ça. Merci en tout cas encore à toi. Et quant à vous, chers auditeurs, merci d'avoir suivi ce podcast. Les liens vers les réseaux de l'association de Guillaume s'affichent ici en bas à l'écran. Merci à toi, Guillaume, d'être venu chez ForFM, et je te dis à très vite. A très vite, merci beaucoup. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501